Musique Bonjour à tous, c'est Manon. Ça y est, c'est l'hiver et comme beaucoup de personnes, vous allez peut-être être tenté dès aujourd'hui de donner des boules de graisse ou des graines aux oiseaux pour les nourrir. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Musique Pendant l'hiver, les oiseaux ont besoin d'accumuler beaucoup de graisse, que ce soit pour effectuer leur migration ou tout simplement pour survivre. Le fait d'emmagasiner de la graisse, ça leur permet aussi de se réchauffer pour pouvoir survivre aux mauvaises conditions climatiques. Ce nourrissage, il peut être d'autant plus intéressant en ville où les ressources alimentaires et les endroits pour sa vérité sont particulièrement rares. Donc le fait de fournir un peu de nourriture, un petit surplus de nourriture, ça va permettre de compenser ce manque de ressources et de favoriser le maintien des populations d'oiseaux en ville. Musique En général, on va commencer à les nourrir dès qu'ils commencent à faire froid. Donc l'idéal, c'est vers mi-novembre. Donc dès qu'ils commencent à faire vraiment froid, vous pouvez commencer à donner vos graines ou vos boules de graisse. L'idéal, c'est que lorsque vous commencez à nourrir les oiseaux, il faut vraiment continuer jusqu'à la fin de l'hiver. Il ne faut pas faire d'arrêt brusque dans le nourrissage parce que ça pourrait en fait perturber les oiseaux qui ont l'habitude de venir chez vous. Le plus important, surtout là, il faut être très rigoureux, c'est sur l'arrêt justement du nourrissage. Dès qu'ils commencent à faire un petit peu plus doux, donc en général vers la mi-mars, c'est le moment en fait d'arrêter de les nourrir. Beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent à la mangeoire, en fait, dès le printemps vont plutôt se nourrir d'insectes. C'est le cas des mésanges par exemple. Des études anglaises notamment ont effectivement déjà montré que des mésanges qui étaient nourries au printemps avaient un succès reproducteur plus faible. La solution la plus utilisée que l'on voit le plus souvent, ce sont les boules de graisse que l'on retrouve un peu partout dans le commerce. Alors le souci de ces boules de graisse, c'est que des fois la composition n'est pas forcément très intéressante, voire peut même être néfaste pour les oiseaux. Si toutefois vous voulez utiliser ces boules de graisse qui sont très nourrissantes pour les oiseaux, essayez de privilégier des boules de graisse avec de l'huile végétale. Et surtout, n'en prenez pas avec des filets pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est dangereux pour les oiseaux. Et la deuxième raison, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de boules de graisse dedans, les filets se retrouvent dans la nature et c'est rarement biodégradable. Nourrir les oiseaux, ce n'est pas un acte tout à fait anodin. Ça va causer quelques problèmes que les oiseaux ne vont pas rencontrer dans la nature. Par exemple, le fait d'avoir une agglomération d'oiseaux de plusieurs espèces différentes au même endroit, ça va augmenter la promiscuité entre ces individus et donc augmenter le risque d'épidémie. En fait, le principal problème, ça va être le chat. Les chats, ce sont nos principaux prédateurs que l'on a en ville. En mettant des graines, vous pouvez aussi attirer d'autres animaux, comme des rongeurs, par exemple. Enfin, si vous voulez nourrir les oiseaux cet hiver, évitez de leur donner du pain, s'il vous plaît, parce que c'est très mauvais pour eux. Et aussi, évitez de leur donner des aliments qui sont salés ou sucrés. Alors nous, au service des espèces verts, on a choisi la solution des tournesols. Donc en fait, ceci est une tête de tournesol séchée. Et les jardiniers de Roubaix, en fait, mettent ces têtes de tournesol dans tous les sites, un petit peu partout, dans des massifs. Alors les têtes de tournesol, c'est une très bonne solution, parce que les graines, en fait, plaisent à beaucoup d'espèces d'oiseaux. Et ce sont des graines qui sont très nourrissantes. Donc l'avantage avec cette solution, c'est que, déjà, c'est zéro déchet. Et ensuite, c'est vraiment complètement naturel. Et ça a énormément de succès auprès des oiseaux. Les mangeoires, par exemple, suspendues, ça va plutôt intéresser les oiseaux agiles, comme les mésanges, par exemple. Tandis que les mangeoires plateaux, pour moi, c'est la meilleure solution, parce que ça va attirer, en fait, plein d'oiseaux différents. Les mésanges, les moineaux, les verdiers, les chardonnerais, etc. Il faut aussi savoir qu'il y a des oiseaux qui vont se nourrir au sol. En général, ce sont des oiseaux qui vont récupérer, en fait, les déchets. Et vous pouvez même avoir des espèces rares. Cette année, on a beaucoup de pensons du Nord, donc un oiseau qui hiverne, qui est en pleine migration. Vous n'êtes pas forcément obligés d'aller acheter dans le commerce des mangeoires ou de la nourriture. Au niveau des mangeoires, vous avez plein, plein, plein de petits tutoriels sur Internet pour faire des mangeoires suspendues à base de bouteilles, par exemple, avec des objets de récup, comme des bacs en plastique, des coupelles. C'est aussi possible de faire vos bouts de graisse vous-même, à partir de graisses végétales. Là aussi, il y a plein de tutoriels sur Internet. Franchement, amusez-vous. Il y a vraiment moyen de faire des super choses pour pas grand-chose. Mais alors, surtout, ce qui est très important, qu'importe le type de mangeoires que vous privilégiez, c'est que vos graines soient toujours à l'abri de la puce, qu'elles soient toujours couvertes, tout simplement parce que l'humidité va favoriser l'apparition de bactéries ou de champignons qui peuvent être dangereuses pour les oiseaux. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bonne année ! Avec la bichille arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada